La parole qui donne la vie La parole qui donne la guérison, la parole qui donne la délivrance, la parole qui donne le changement dans la vie d'une personne. Chaque fois je suis en train de dire que la délivrance ce n'est pas tomber par terre, ce n'est pas crier dans l'église, mais la délivrance c'est le changement d'une personne. C'est pour cela la parole de Dieu, elle est une parole vivante qui nous amène vers la délivrance. Nous sommes à Comité de Kirsten-Bretten-Center, CBC. Je remercie que Dieu vous bénisse et je crois qu'aujourd'hui vous serez bénis par le Saint-Esprit et par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme nous allons parler ce n'est que sa parole, Dieu sera derrière cette parole pour l'accomplissement de cette parole. Quelle est cette parole? C'est la parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu et cette parole était avec Dieu. Et sans cette parole, il n'y aurait pas peut-être la création, il n'y aurait pas toute autre chose que nous autres sommes en train de voir. C'est pour cela que cette parole est très importante dans ta vie, cette parole est très importante dans toute autre chose si tu veux réussir. La réussite se cache dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est intitulé le mystère des larmes. Le mystère des larmes. Si on dit mystère, le mystère c'est un secret. Le mystère c'est quelque chose qui est caché. Et si quelque chose est caché, si on ne sait pas qu'est-ce que cette chose peut nous donner dans notre vie, on sera toujours dans la souffrance. Nous allons continuer toujours en train de souffrir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que signifie cette chose-là dans notre vie. C'est pour cela que Dieu a amené aussi dans son Église la révélation. Parce qu'il connaît qu'une personne ne peut jamais avoir une chose sans l'avoir vue. Et Dieu ne peut jamais te donner une chose sans que tu ne vois pas encore cette chose ou bien tu n'as pas encore vu cette chose. C'est pour cela que Dieu nous a donné aujourd'hui ces secrets pour que nous partageons avec vous, pour que vous saviez quel est le mystère des larmes. Là, ici, je veux parler du mystère de l'âme du Sauveur Jésus-Christ. Une personne ne peut pas pleurer sans qu'il n'y ait pas quelque chose. Il peut parler peut-être parce qu'il est content, et il peut pleurer parce qu'il a quelque chose qui le touche ou bien il a appris une mauvaise nouvelle. C'est ces deux choses qui amènent une personne à pleurer. Nous allons lire la Bible dans Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il l'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il a dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qu'il t'a donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Là, tu vas sous les mots dans ta Bible. « Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » « Mais maintenant, elles sont cachées à ta prison. » « Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environnent. » « Des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. » « Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » « Que Dieu bénisse cette parole, nous allons commencer par la prière. » « Leur Dieu tout-puissant, laisse que cette parole se fasse chère et que tu parles avec le cœur de tes enfants. » « Tu es Dieu, Seigneur, et tu es notre puissance, tu es notre forte, tu es notre bouclier. » « Laisse que ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. » « Merci, homme de Dieu, merci toi qui es en train de nous suivre sur Facebook, toi aussi qui es en train de nous suivre sur YouTube, SNLB TV. » « Soyez bénis et que Dieu te bénisse. » « Ici, la Bible est en train de nous dire le problème de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé à pleurer à cause de Jérusalem. » « À s'approchant de Jérusalem, Jésus-Christ se lamenta, Jésus-Christ notre sauveur, Jésus-Christ notre sauveur rédempteur, Jésus-Christ le ressuscité les troisième jours, Jésus-Christ qui est à la droite du Père, Jésus-Christ le Messie, le Christ, c'est celui que je suis en train de parler, l'unique sauveur. » « Quand il s'approcha de Jérusalem, Jésus pleura sur la ville qui avait laissé échapper sa dernière occasion. » C'est-à-dire, ce qui a amené Jésus-Christ à pleurer, c'est parce qu'Israël ou bien Jérusalem a laissé échapper sa dernière occasion. Quelle était cette occasion qui a amené notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il pleure, pour qu'il fonde à l'âme ? Qu'est-ce qui a amené Jésus-Christ à pleurer ? « Parce que le Jean n'avait pas reçu Jésus comme Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Messie. Il l'a reconnu comme l'enfant du charpentier. Il l'a reconnu comme l'enfant de Marie. Il l'a reconnu Jésus-Christ comme l'enfant de Joseph. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie, le sauveur. C'est lui qui devait venir à Israël pour leur donner la paix, pour instaurer le royaume de la paix en Israël. Parce que c'est lui qui était le sauveur d'Israël et de Jérusalem. Mais les Israélites n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Messie. Les Israélites n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme la source du salut, comme la source de la paix. Parce que c'est lui le prince de paix que Esaïe avait prophétisé. Il a dit qu'il viendra un prince de paix. Il viendra instaurer la paix en Israël. Mais quand le Messie était venu, Jérusalem ne l'a pas reconnu comme Messie, mais ils l'ont reconnu comme un fils du charpentier. Ils avaient rejeté le fils de l'homme. Leurs yeux étaient aveuglés. C'est ça que Jésus-Christ commence à plairer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté celui qui leur devait donner la paix. Pourquoi ? Parce que leurs yeux spirituels étaient détournés à d'autres choses. Leurs yeux spirituels étaient aveuglés. Et comme ils n'avaient pas vu Jésus-Christ, Jésus-Christ ne devait pas le voir aussi parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Homme des dieux. Ce que je peux te dire, c'est quoi ? Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme le Messie, si tu ne connais pas Jésus-Christ comme les sauvés, rédempteurs dans ta vie, comme si tes yeux sont aveuglés, tu ne verras jamais la paix dans ta vie. Tu ne verras jamais Jésus-Christ venir te donner la paix. Tu ne verras jamais Jésus-Christ délivrer ta vie. Tu ne verras jamais Jésus-Christ te donner la guérison. Parce que tu ne l'as pas encore reconnu comme les sauvés et rédempteurs. Mais si tu les reconnais comme le Messie, Jésus-Christ viendra te donner la paix. Si tu ne les reconnais pas encore, Jésus-Christ va pleurer. Ce qui a amené Jésus-Christ à pleurer, c'est parce que les Juifs, les Israélites, les gens de Jérusalem, n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Messie. Leurs yeux étaient aveuglés, leurs yeux étaient aveuglés par Satan, leurs yeux étaient aveuglés par des traditions, leurs yeux étaient aveuglés par la vie, la vie charnelle. Leurs yeux, plutôt, étaient aveuglés à cause de la vie, à cause du moment qu'ils traversaient ses enfants d'Israël. Jésus-Christ a senti la douleur. Il a senti la douleur de son amour. L'amour que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a senti l'amour qu'il devait accomplir. Le seul point, c'était la grâce de sauver les enfants d'Israël. Jésus-Christ avait besoin de sauver ce peuple-là, mais il l'a rejeté. Le peuple-là a rejeté le Messie. Le peuple-là a laissé Jésus-Christ. Le peuple-là a abandonné Jésus. Alors Jésus a commencé à pleurer. Il a commencé maintenant à voir comment est-ce qu'il va commencer à souffrir, parce qu'il est venu souffrir à cause des Israélites, à cause de Jérusalem. Mais ils l'ont rejeté. Jésus-Christ a regardé le cœur de ses enfants d'Israël dans leur cœur. Il avait besoin seulement de sacrifier Jésus, de faire mourir Jésus. Mais ils n'ont pas su l'importance de Jésus dans leur vie. Qu'est-ce qui a fait que ses enfants d'Israël ne connaissent pas tout ça ? C'est parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. C'est parce qu'ils n'ont pas connu aussi les choses qui appartiennent à leur paix. C'est des choses qui ont fait que les enfants d'Israël n'aient pas la paix. Et leurs yeux aussi ont été aveuglés par leur tradition, par Satan. On les dure. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de pleurer parce que tu ne connais pas le temps de ta visitation. Tu dois savoir que le miracle, plusieurs miracles et succès sont liés par l'État. Jésus-Christ travaille avec l'État, l'État, parce que la Bible me dit ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu des circonstances et d'État. Ces enfants d'Israël n'ont pas su leur temps de la visitation. C'est pour cela que tu t'es venu. Il a brilé Jérusalem. Il a brilé le temple. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Et Jésus a dit ici, il a dit à Jérusalem ceci. Si vous, comme vous n'avez pas voulu reconnaître l'état de votre visitation, il y a quelque chose qui est ici, Jésus a dit. Je vais lui. Tes ennemis t'enfermeront. Tes ennemis viendront sur toi. Ils vont t'environner, ils vont t'étranger, ils t'enfermeront. Ils te serreront de toutes parts. Ils vont te détruire, toi et tes enfants. Ils ne seront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps de ta visitation. C'est-à-dire, quelque chose qui est passé dans ta vie aujourd'hui. Si tu es en train de souffrir, si tu es en train de pleurer, c'est parce que tu n'as pas encore connu les temps de ta visitation. Si tu es en train de marcher dans la souffrance, c'est parce que tu n'as pas encore connu la vraie parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a commencé à pleurer plus tôt. Il a dit au Seigneur, pourquoi est-ce que ces gens, je suis venu avec la paix, je suis venu avec la délivrance, je suis venu pour leur donner la vie, je suis venu pour leur donner la transformation, je suis venu pour leur donner la richesse. Mais ils m'ont refusé, ils ont refusé l'état de la visitation. Homme de Dieu, tu dois savoir que Dieu nous a donné trois temps dans notre vie. Il y a le temps passé, il y a le temps présent et le temps futur. Le présent, c'est un cahier que nous sommes en train de cuire ce qui viendra après. Et le futur, c'est un cahier vierge qui va déterminer ce que nous serons peut-être après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce temps ? Tu casse-tu ton temps comment ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas reconnaître le temps de ta visitation ? Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour te visiter, c'est pour t'essayer. Mais Jésus-Christ est en train de pleurer. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est en train de pleurer ? Il va te prendre, il va te prendre pour que tu sois son fils. Il va te prendre pour que tu crois en lui. Et si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, tu seras délivré. Si tu crois en Jésus, le miracle te sera d'apporter. Si tu crois en Jésus, tu marcheras dans le succès. Si tu crois en Jésus, tu marcheras de gloire en toi. Mais Jésus-Christ aujourd'hui est en train de pleurer pour ce monde, pour ces nations. Pourquoi est-ce que ces nations sont en train de rejeter Jésus ? Ils commencent à croire à une personne qui n'a pas la vie. Cette nation est en train de croire à une personne qui est en train de détruire la vie de Jésus, qui est en train de détruire le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes aveuglés par les gens. Nous sommes aveuglés. Nos yeux, nos yeux sont aveuglés parce qu'on ne connaît pas l'état de notre visitation. C'est le moment de la visitation. Jésus veut visiter ta vie. Jésus veut visiter ton travail. Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter dans l'hôpital, là où tu es. Jésus a besoin de toi. Jésus veut faire des miracles dans ta vie. Jésus veut amener la paix. Jésus ne veut pas venir pour que tes ennemis soient inquiétés. Non, Jésus est venu. Si tu reconnais seulement l'état de ta visitation, tu seras ressuscité. Même si tu es pendant le dernier moment de ta vie, tu seras ressuscité. Il y a une personne, l'enfant de la veuve de Naïm. Oh, hallelujah. Ils ont reconnu l'état de la visitation. Jésus-Christ a parlé avec la mort. La mort a laissé cet enfant. Et les gens ont dit, oh Dieu est venu visiter son peuple. Tu es un cela. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est ce que tu es en train de faire aujourd'hui, dans ce temps présent? C'est ce que tu vas récolter demain. Mais il est important, Jésus veut te visiter. Il est important. Il est une personne qui était déjà dans le cimetière, qui était déjà morte pendant quatre jours. Mais Dieu me dit ceci. Quand Jésus-Christ a été parti, il a visité cette personne, c'est Lazare. Quand Jésus-Christ a visité, il a appelé Lazare. Lazare était sorti dans les tombeaux. Je parle avec une personne. Si tu acceptes la visitation de Jésus-Christ, si tu acceptes la visitation de Jésus. Si aujourd'hui, tu dis à Dieu, Dieu ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas être aveuglé. Je ne veux pas être aveuglé par les traditions. Je ne veux pas être aveuglé par cette vie. Je ne veux pas être aveuglé par les gens. Que j'ai tenu, ce soir, il y a Jésus quand il va pleurer. Comme il avait pleuré. Oh, hallelujah. Au cimetière, ce jour-là, quand il était parti pour ressusciter Lazare. Jésus-Christ, comme il m'a dit, Jésus-Christ pleura. Pourquoi est-ce que Jésus avait pleuré? Parce que ce genre était incrédible. Ce genre qui était là était incrédible. Ils n'ont pas compris que Jésus, c'est lui la vie. C'est lui la résurrection. Alors Jésus a dit, si comme ça je pleure aujourd'hui, Lazare doit sortir dans ton mot. Je te dis ce soir, je te dis ce soir, Jésus-Christ va pleurer. Parce que tu as accepté que Jésus ait la résurrection, que Jésus ait la vie. Et tu sortiras dans cette souffrance. Tu sortiras dans les problèmes que tu as. Tu sortiras dans la maladie incurable. Tu sortiras une personne qui viendra te détruire. Mais si tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu seras souffrant. Tu seras dans des problèmes. Tu n'auras jamais la délivrance. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, si tu acceptes le mystère de l'âme qui dit à Dieu, « Nos Seigneurs, je suis devant tes yeux. Je viens devant les trônes de grâce. Je ne pleure. Accepte-moi. Je reconnais maintenant le temps de ma visitation. Ta vie va changer. » Le passé ne peut pas être changé. Oui, tu as déjà consommé le passé. Tu as déjà consommé le passé. Ne te condamne pas. Dieu a amené cette parole. Parce qu'il a compris que tu as besoin de la visitation de Dieu. Dieu a amené cette parole. Parce que Jésus-Christ a pleuré au ciel à la croix. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pleuré? Parce qu'il avait besoin, alléluia, pour que nous soyons son fils d'Ostramus. Pour que nous ayons la vie. Il est venu accomplir. Il est venu prendre la clé que Satan avait pris. Alors Jésus-Christ a pleuré. Alléluia, 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 alléluia. Je veux qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a pleuré pour que la résurrection entre dans ta vie. Je veux que Jésus-Christ a pleuré pour que toi aussi, tu crois à cette parole. Pour que Jésus transforme ta vie. Donne ta vie à Jésus. Réconnais le temps de ta visitation. Si tu es en train de souffrir aujourd'hui, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que tu as rejeté Jésus. C'est parce que tu as mis Jésus à côté. Tu commences à mettre la confiance dans le marabout, dans le petit chèque, dans le médium, aux gens qui sont en train d'utiliser l'horoscope, aux gens qui sont en train d'utiliser les tarots. Mais je t'ai dit, déjà, tu es en train de mettre ta confiance. Demain, ils vont mourir. Demain, ils vont mourir. Demain, ils vont mourir. Mais c'est seul Jésus-Christ qui ne m'aimes jamais. C'est lui la résurrection. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a donné ta vie. Toi qui as donné ta vie aux médiums, aux marabouts, aux faux prophètes, aux faux christos. Jésus-Christ m'envoie aujourd'hui. Il est en train de pleurer parce qu'il a besoin de toi. T'es en train de pleurer. C'est parce qu'il a une mission avec toi. Mais il est en train de te regarder. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore compris ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre que Jésus-Christ est en train de pleurer ? C'est à cause de toi. Le moment que tu es en train de te traverser, ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton endroit, là où tu es. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas, oh, hallelujah, hallelujah, tu ne veux pas accepter, accepter le temps de ta visitation. C'est pour cela que Jésus m'envoie te dire, il est en train de pleurer, il est en train de pleurer parce qu'il voit que si tu ne veux pas l'accepter, Titus viendra, Titus viendra, brûler ta vie, Titus viendra, brûler ta vie, brûler tes enfants. Il viendra de tuer la vie de tes enfants, la vie de ton mari. Ta vie aussi. Oh, Jésus est là. Il ne veut pas laisser tes ennemis, hallelujah, mettre la main sur toi. Jésus-Christ ne veut pas laisser tes ennemis être la tête. Jésus-Christ ne veut pas laisser tes ennemis être tes oppresseurs. Jésus-Christ ne veut pas laisser tes ennemis être au-dessus de toi. Tu sais, dans la vie, il y a des occasions qui peuvent se présenter. Si tu ne veux pas prendre ces occasions, profiter ces occasions, ça ne peut pas venir, ou bien ça ne peut pas encore revenir. C'est un moment que tu peux savoir. Homme de Dieu, nous sommes en train de traverser dans ce monde, dans des moments difficiles, dans des moments difficiles, dans des moments où les gens sont en train de boycotter la visitation de Jésus, dans ce moment où les gens sont en train d'injurier le nom de Jésus, dans ce moment où les gens sont en train d'injurier l'Église, d'injurier un serviteur de Dieu, les gens commencent à dire « Oh, si on ne peut pas, c'est encore des pasteurs en train de prêcher parce qu'ils font des miracles, ils font des miracles, mais le corona n'était pas passé. Pourquoi ? Ces pasteurs-là sont là, qui t'a dit que ce sont des pasteurs qui font des miracles ? Nous, nous prions seulement, mais c'est Dieu qui fait le miracle. Ce n'est pas nous. Le miracle ne nous appartient pas. Le miracle, c'est pour Dieu. C'est pour rendre la gloire à Dieu. Dieu peut faire du miracle. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas mon problème. Moi, je prie seulement et Dieu peut faire ce qu'il fait. Il est souverain. Aujourd'hui, les gens commencent même à blasphémer le Saint-Esprit. Les gens commencent à jouer avec le serviteur de Dieu. Les gens commencent à jouer avec la demeure de Dieu. Tous ont rejeté Christ. Ici, c'est Israël. Comme ils ont rejeté Christ. Ils sont entrés dans la souffrance. même s'ils ont commencé à pleurer, Christ a dit non. Vous avez refusé mon amour. Je suis venu accomplir la grâce dans votre vie. Je suis venu vous chercher. Jésus-Christ a commencé à pleurer quand il a vu sa ville bien-aimée et pensé à ce qu'il devra souffrir pour n'avoir pas connu le jour où son roi est visité en grâce. Jésus-Christ a commencé à pleurer. Pourquoi est-ce que ces gens ne connaissent pas que Jésus est venu leur donner la grâce, la vérité pour la délivrance, pour leur vie ? Aujourd'hui, Dieu a envoyé ce message, le message de la croix des Cruces et des Saintes à CBC pour que toi aussi, tu reconnais encore que Jésus est le Messie. Tu reconnais que Jésus-Christ est le seul rédempteur. Tu reconnais que sans Jésus, tu ne perds rien. Tu reconnais que sans Jésus, tu ne l'auras nulle part. Pourquoi, homme de Dieu, fils créé à l'image de Dieu, pourquoi aujourd'hui tu commences à rejeter Christ ? À cause de la vie ? À cause de la tradition ? À cause des magiciens ? À cause des marabouts ? Quand Dieu visitait ou vient visiter une personne, il change l'identité d'une personne. Quand Dieu vient visiter une nation, il change le pleur de cette nation en victoire. Si aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer dans ce monde, c'est parce que nous avons rejeté Christ. c'est parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Mais si nous refusons de mettre cette parole en pratique, si nous refusons d'écouter cette parole, directement, nous rejetons Christ. nous ne reconnaissons pas le temps de notre visitation. C'est ça qui fait que Jésus-Christ est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. C'est ça, le mystère des larmes. Jésus-Christ est en train de pleurer parce que les gens sont devenus incrédibles. Jésus-Christ est en train de pleurer parce que les gens ne vont pas croire que Jésus-Christ peut ressusciter est mort parce qu'aujourd'hui même dans nos églises, aujourd'hui dans ce monde, quand une personne ressuscite est mort, quand les voiciens marchent, les aveugles voient que les gens commencent à approprier ce miracle toujours à Satan, est-ce que Dieu, le Dieu que nous croyons, n'a pas le pouvoir aussi de ressusciter? Est-ce que c'est dû à changer? Tout ça, c'est l'infraédilité que Jésus-Christ est en train de pleurer, que Jésus-Christ est en train de se demander, Jésus-Christ est en train de pleurer. Il voit les gens qui ont dit que la crucifixion de Jésus-Christ n'était pas important pour eux. Ils commencent à changer la parole de Dieu au détriment de leur tradition. Oh, hallelujah! Ils commencent à changer la parole de Dieu parce qu'ils ont intérêt dans cette parole qui commencent à changer la parole de Dieu pour leurs intérêts. Jésus-Christ m'envoie aujourd'hui pour te dire pourquoi est-ce que tu veux le rejeter? Regarde le travail que Jésus a fait à la croix des Golgotha. Regarde ce que Jésus-Christ a accepté de laisser le trône. Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Jésus-Christ est venu pour souffrir. Jésus-Christ est venu pour être incité pour que toi et moi nous ayons la vie pour que toi et moi nous ayons la vie la vie la vie la vie la vie éternelle. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te visiter. Je sais très bien si Jésus te visite même si tu es dans les lignes de l'hôpital en ce moment où tu es en train de nous suivre sur Facebook en ce moment où tu es en train de nous suivre sur YouTube je te lis très bien si tu acceptes cette parole la visitation de Jésus Jésus viendra te guérir la guérison miracle et s'il t'apporte si tu acceptes même si dans ton mariage il y avait des problèmes s'il y avait aussi l'impossibilité dans ta vie je te prophétie ce soir en tant qu'un homme de Dieu je te prophétie ce soir le Dieu le Dieu du message de la croix fera quelque chose dans ta vie le Dieu du message de la croix t'amènera dans la profondeur et tu verras la gloire de Dieu le Dieu du message de la croix t'arrivera de visiter même si c'était le moment de t'amener le moment le dernier moment de t'amener aussi il parlera avec toi parce que si c'est le moment de la visitation de Jésus et que tu l'acceptes Jésus changera ta vie si tu l'acceptes Jésus Christ amènera là où il y a la mort il amènera la vie là où il y a la pauvreté il amènera la richesse c'est pour cela je te prophétise accepte le moment de la visitation accepte Jésus comme le Messie accepte Jésus comme Jehova Shalom il donnera la paix accepte Jésus comme il va terminer la guerre il se trouve dans ta vie accepte Jésus comme Jehova Jilet il pourfora à ta vie accepte Jésus comme Jehova ici c'est lui notre manière accepte Jésus comme Jehova Shalom il va donner la paix dans ta vie accepte le Messie accepte je te dis Oh Alléluia Dieu va te visiter Oh Alléluia Dieu va te visiter toi qui m'a dit ce soir que non j'ai déjà donné ma vie à Jésus mais tu n'as pas encore connu le moment de ta visitation ces gens-ci ont chanté pour Jésus ont dit Hosanna 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 mais les Hosanna là n'étaient pas venus de leur terre ils n'ont pas su que c'est Jésus qui était le Messie c'est lui qui avait la paix c'est lui qui devait saurait la paix Oh Alléluia c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement la paix c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement le miracle c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement l'élévation c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement la prospérité c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement la gloire c'est toi le royaume de Jésus qui a seulement le changement c'est Jésus c'est Jésus c'est Jésus s'il te donne il ne te demande jamais te donne-moi ton enfant donne-moi ton mari Donne-moi ça, s'il vient donner à quelque chose dont sa bénédiction passe. Il te donne seulement, il te donne cela, il te donne seulement ces choses que je te presse. Il a besoin que tu reconnaisses qu'il est le Messie, mais si tu ne le reconnais pas, Jésus est en train de pleurer parce qu'il voit le malheur qui va te suivre, parce qu'il voit comment est-ce que les ennemis viendront dans ce que toi et ta famille, parce qu'il voit comment est-ce que les ennemis viendront. Oh, qui est celui-là qui a sauvé, qui a donné sa vie à Jésus, qui est celui-là qui donnera sa vie à Jésus ce soir ? Il va dire que Jésus, tu es mon sauvé, il va dire que Jésus, tu es le Messie. Alléluia. C'est lui le Jérôme Roy, dis-moi la vie de le dire. Même si je marche dans la voie de l'ombre et de la mort. Alléluia. Et pourtant, quand une personne est en train de marcher, c'est-à-dire qu'il est en train de traverser. Et pourtant, dans l'ombre et de la mort. Alléluia. On ne marche pas parce qu'il est déjà atteint par Satan. Mais David, parce qu'il connaissait que Dieu est le bon berger. Alléluia. Il a commencé à marcher, non pas dans la mort, mais dans l'ombre. Alléluia. Je te dis ce soir, même si tu marches dans la mort, même si dans l'ombre. Jésus-Christ, quand tu le connais, c'est-à-dire que c'est lui le Messie. Il a la clé et c'est lui la clé. Alléluia. Nous allons parler sur ta vie. Nous allons parler sur ton mariage. Nous allons parler sur ton travail. Nous allons parler, 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 ton changement, alléluia, ton changement, nous allons parler, nous allons parler, tu verras le changement, nous allons parler, tu verras le miracle, nous allons parler, tu verras de grandes choses, nous allons parler, Dieu essuiera tes larmes, comme ce jour-là, le jour de Lazare. qu'est-ce que c'est devenu ? Et je fais les larmes, les larmes, puis la plairer. Or, à la place de Marie, Jésus-Christ a plairé pour la résurrection de Lazare. Aujourd'hui, le mystère de l'âme est de le sauver. Le mystère de l'âme de notre Jésus-Christ est sauvé. C'est là une personne, c'est là une personne qui soit ressuscitée. Une personne qui entre dans la vie. Je veux que Jésus pleure pour que toi, tu sois ressuscitée. Je ne veux pas que Jésus pleure parce que tu ne veux pas croire qu'il est le Messie. Parce que tu ne veux pas croire qu'il est le sauver. Oh, Jésus a plairé. Jésus a plairé à la ville de Jérusalem. Parce que Jérusalem n'a pas accepté que. Mais quand Jésus a plairé, Alléluia, au cimetière, devant le tombe de Lazare, c'est parce que Lazare va ressusciter. Jésus a plairé dans Gestémanie, c'est parce que nous, nous aurons la vie. Il a vu la coupe. Alléluia. Quand Jésus a plairé à la croix de Golgotha, c'est parce que nous aurons la vie. Alléluia. C'est pour que nous ouvrons. Alléluia. La porte de la bénéduction qui est celui-là qui va accepter aujourd'hui que Jésus pleure pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit guéri. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit-Saint. C'est le temps du miracle maintenant. C'est le temps de la transforme, l'eau, sans méniquer la ripasse. Alléluia, Seigneur. Dieu, tu es là, Seigneur. C'est le moment maintenant de la visitation de ta vie. Est-ce que tu acceptes de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu reconnais que c'est le seul Jésus-Christ qui est le Messie? Est-ce que tu reconnais que c'est le Saint-Esprit-Christ qui est le sauveur et le rédempteur de ta vie? Alléluia. 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 C'est parti. 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 Mandel. B JP J envie. J tu asИ Car es ailleurs à la chambre en arrière de l'énergie etハレ. C'est parti. critical car laactoriectorale le but est en repos de la vie et les vitrances. Jésus, entre dans ta vie. Laisse que la résurrection de Jésus entre dans ta vie, dans ton mariage, dans ton business. Alléluia, dans ton commerce. Au nom de Jésus, 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 sois libéré, sois libéré maintenant. Jésus-Christ a pleuré les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que toi qui sois la tête et non la tête, au nom de Jésus, accepte que Jésus-Christ est le Messie. Alléluia, au Seigneur, touche-t-il à tes enfants, touche tes enfants, touche tes enfants. Tu es le Seigneur, que tu es le Messie, que tu es le Seigneur, que tu es le Seigneur, sauveur et rédempteur. Tu es le Seigneur, que c'est toi le secret de notre réussite, c'est toi notre rédempteur, c'est toi qui es le sanctale de notre vie. Alléluia, c'est toi Seigneur, tu es le point focal de notre vie. Au nom de Jésus, 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 allésoir, allésoir. Je chasse tous les démons qui tourmentaient ta vie. Je chasse tous les esprits qui tourmentaient ta vie. Je chasse tous les sorciers qui tourmentaient, qui bloquaient ta vie. Tous les sorciers, alléluia, qui oppressaient ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commence à détruire le travail de tes oppressés. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commence à enlever tout piège qu'est le diable ami parce que tu n'as pas encore cru au Seigneur. Mais aujourd'hui, comme tu viens, je crois en moi. Allé, je commence à enlever tout piège satanique, le piège d'abolique, le piège sorcellérique, le piège de marabout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commence à effacer la tête que les sorciers ont écrite pour ta mort. Au nom de Jésus, pas au nom de Jésus, je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Au nom de Jésus, je commence, je commence à effacer. Oh, alléluia. Le moment des sacrifices dans ta famille, peut-être dans ta famille, il y a toujours des sacrifices. Alléluia. Dans chaque année ou bien dans chaque mois, j'efface. Même si j'étais en tout, j'efface. le tour de tes enfants, je fasse, le tour de ton mari, je fasse. Au nom de Jésus, 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 allez, sois libérés, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus t'appelle par ton nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Allez, sois libérés. Je reviens encore dans ta bénédiction pour que tu restes dans ta bénédiction. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci. Escrits les deux, le Dieu, c'est ceci. Tout ce qui est en train de faire à la poche, qui touche, touche, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant. Je commence à libérer la puissance de Léon. Je commence à libérer la puissance de Léon. Je libère cette puissance. Je libère cette puissance. Allez, sois touché. Allez, sois touché. Allez, sois touché. Allez, sois touché. Sois touché. Et que la main de Jésus te touche, c'est le moment de l'invistation. Que j'hésite à visite maintenant, que j'hésite à visite maintenant, que le Messie t'hésite maintenant, au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, tu es, tu as eu la solution, au nom de Jésus-Christ. Merci que la grâce de Dieu et que le Dieu du Messie soit avec toi. Que Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, votre serviteur, le pasteur Elie Ilunga, de la République démocratique du Congo, ou bien le superintendant de Christian Bretagne, d'Afrique de la République démocratique du Congo. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et j'ai béni aussi mon père spirituel, la Présidente Léani, et ma mère aussi, Maman Lili, beaucoup de respect à vous et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, ma mère. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et soyez béni là où vous êtes. Je ne peux pas terminer. Je prie aussi pour tous serviteurs et sergentes, les Christian Bretagne Saintes, à partout où vous êtes. Soyez béni là où vous êtes, partout à Lubumbashi, au Burundi, là où vous êtes, à la République démocratique du Congo, au Malawi. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Soyez béni. Soyez béni abondamment. Que ce mois d'août soit un mois de réussite, de résurrection. Un mois que vous allez dominer vos ennemis. Un mois que vous allez vraiment être dans la joie du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui nous donne la joie. Merci que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je vous aime beaucoup. Soyons unis et que nous travaillons pour le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Je ne peux pas terminer. Et je vous dis, toi qui es en train de nous soutenir, si tu veux nous soutenir, nous allons construire bientôt une mission à Makobola, en RDC, précisément dans la province du Cid Kivu. Si Dieu te touche, tu peux aider, ou bien tu peux aider cette œuvre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu veux soutenir cette œuvre. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous aider matériellement, financièrement. Et ça viendra bénir beaucoup de personnes. Et quand ces gens diront, soyez bénis, c'est toi qui seras béni. Et si tu veux nous écrire, n'hésitez pas. Écris-nous sur notre page Facebook. Nous allons te répondre. Nous sommes vos serviteurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous et que le Dieu de mon Père spirituel, l'apôtre Jordan Léani, soit avec tous. N'hésitez pas encore à entrer en connexion. Le mercredi, à 21h30, je donne l'heure de la RDC. Le mercredi, à 21h30. Le vendredi, encore à 21h30. Et le dimanche, à 11h30 et 19h juste. Tu vas nous suivre. Nous sommes disponibles. Et si tu as besoin de nous, il y a des numéros qui sont affichés au banc de l'écran. Tu peux nous appeler sur WhatsApp. Tu peux nous écrire sur WhatsApp. Et nous allons te répondre. Que Dieu te bénisse, le Dieu du message de la croix. Et que le Dieu de mon Père spirituel, l'apôtre Jordan Léani, vous bénisse. Et à nous revoir. À bientôt. Soyez bénis. Et que le mystère de l'âme du Sauvé Jésus-Christ marche avec toi. Parce que c'est le moment de la visitation du Seigneur. Et crois au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Et tu auras le changement dans ta vie. Tu auras la bénédiction. Tu serras la tête. Et tu vas dominer tes ennemis et tes oppressés. Crois pas seulement au Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne veux pas croire, tu verras seulement tes ennemis en train de t'envronner. Et en train de détruire ta vie et détruire la vie de tes enfants. Soyez bénis. Ciao. À nous revoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada